Générique 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 Eh bien oui, c'est la revue de presse culturelle et pourtant nous allons encore vous parler un petit peu de politique, hein Patrice ? Oui, non mais très rapidement, juste pour vous dire qu'en politique il y a un concept qui a été mis à jour un jour, c'était celui de la mère de toutes les batailles. Eh bien en musique il y a le père de tous les festivals. Je reprends là une formule du Figaro ce matin qui nous parle notamment du festival de Bourges qui commence, c'est le 41ème du nom qui va durer jusqu'à dimanche et où on pourra voir, en tout cas si vous y allez, quelques 500 artistes. Alors la programmation cette année est très féminine nous enseigne ce matin le parisien. Alors pourquoi féminine ? Parce qu'il y aura notamment Camille qui avait disparu des écrans depuis 4 ans là elle est de retour. Il y aura un duo la grande Sophie et Delphine de Vigan. Alors je rappelle que la seconde est écrivaine elles vont proposer un spectacle qui s'intitule lecture musicale. Il y aura les mots de l'une et les chansons de l'autre. Et puis le festival de Bourges cette année essaie de promouvoir les jeunes pousses de la chanson française, notamment dans le domaine féminin. Et le parisien à ce petit jeu là distingue Juliette Armanet et je cite toujours le parisien sa voix de cristal. Il paraît que cette petite Juliette Armanet c'est la synthèse de Véronique Sanson version année américaine, Elton John version années 80, William Scheller pour le piano et Laurent Woulzy pour la modernité. Donc si elle tient ses promesses c'est quand même pas mal. C'est quand même assez fort. Et on rappelle que donc le festival aura lieu pendant le premier tour. Donc vous pouvez aller au festival. Et voter aussi. Vous allez voter et puis revenez au festival sans aucun problème. Ou une petite procuration. Alors toujours pour rester dans le domaine des festivals, Le Figaro propose ce matin un dossier sur justement la multiplication des festivals parce que si Bourges lance la saison, vous avez derrière qui arrive Solid Days, Les Oroquiennes, Fnac Live, Les Vieilles Charrues, Lola Paloudza, j'espère que je l'ai bien dit avec l'accent. Rock en scène, etc. C'est-à-dire que d'ici fin août vous avez une demi-douzaine de festivals phares qui vont avoir lieu. Et il y aura sans doute des mortes au tout tard parce que le paysage en ce moment semble en pleine recomposition. Oui et certains se rachètent entre eux d'ailleurs. Oui et certains festivals annoncent aussi du gros. Donc il va falloir être à la hauteur de ces festivals. Je pense notamment à Lola Paloudza, l'ai-je bien dit, qui accueille cette année les Red Hot Chili Peppers. Et puis les Oroquiennes qui accueillent tout simplement Iggy Pop. Donc là on est vraiment dans le haut de gamme. Et l'igouane il coûte cher. Donc effectivement il va falloir vendre du ticket. Quelques photos. Je sais que vous adorez ça. J'ai reçu le magazine Réponse Photo qui propose, vous le savez, à ses lecteurs de faire des photos sur, en l'occurrence c'était un thème libre ce mois-ci. Et ensuite prime ces photos lorsqu'elles sont distinguées par le jury. Et surtout que vous donnez des astuces et des commentaires pour mieux réaliser vos propres photos. Exactement. Alors là on est dans le concours. Le premier prix revient à l'auteur de cette photo dont le magazine dit qu'elle est digne des pages de National Géographique. Mais il faut savoir que cette photo a divisé la rédaction du magazine. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvaient que ça faisait un peu... C'est une horreur boréale ? Absolument. Ça a été pris en Norvège. En Norvège, bien sûr. Et certains trouvaient que ça faisait un peu trop poster à grand spectacle. Et d'autres disaient oui mais c'est quand même le reflet de la réalité. Donc cette horreur boréale finalement a obtenu le premier prix. Et 100 euros pour l'auteur de la photo. Parce qu'il y a quelques petits billets à gagner aussi à ce petit jeu-là. Deuxième prix. Composition magnifique là quand même dans cette photo. Deuxième prix. Moi j'adore. Au Mont-Saint-Michel. Ah au Mont-Saint-Michel. Du vol de bécasse. Et alors vous avez justement... Mais si vous enlevez les oiseaux, c'est plus la même photo et elle n'est pas primée. Justement, ces oiseaux sont des virgules. Ça donne un petit peu de vie. Ça apporte un petit peu de vie à ce plan qui semble figé un petit peu dans la glace. Mais presque on dirait de la calligraphie. Des petites touches de calligraphie sur un paysage. C'est presque du travail japonais. C'est ça. Et d'ailleurs dans les tons, on est aussi dans cette délicatesse. Et celui-là, il a gagné combien alors ? 75 euros, le deuxième prix. Pas mal. Quant au troisième prix... Attention, mystère. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi je ne suis pas fan. Mais enfin bon, la rédaction justifie quand même son choix en disant que c'est un diptyque. Un diptyque ? C'est comme ça qu'on dit, quand on met une femme à poil, c'est un diptyque. Non, non, excusez-moi. Non, ce n'est pas la notion de paire, si je puis dire. C'est rapport aux deux cases. Bien sûr, je comprends bien. Et puis on est dans l'esthétique, le corps n'est que... Non mais c'est une scène paisible et intime de Farniente au beau jour. Et ce qui a plu à la rédaction du journal, c'est que ces deux carrés se suivent comme les cases d'une bande dessinée. C'est ça. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça que ça a plu. C'est vraiment ça rappelle la bande dessinée. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se dit d'ailleurs tout de suite, c'est vraiment un petit côté bande dessinée. Voilà, ça fait 50 euros pour l'auteur de cette photo, c'est-à-dire 25 par case. C'est pas mal, voire on va dire 25 par case. Merci beaucoup. Il est terminé ?